Nous poursuivons la découverte de la messe maronite et après avoir chanté le trois fois saint, nous nous préparons à écouter les paroles du jour, les lectures du jour. Et alors, nous prions cette prière tous ensemble, comme d'habitude en langue syriaque, en langue arabe et en langue française. Ce qui se fait d'habitude, c'est dans nos églises, cette prière se fait d'habitude en langue arabe. Ce qui veut dire, Dieu saint, immortel, sanctifie nos pensées, purifie nos consciences pour te glorifier avec pureté, et écoutez ta parole sainte à toi la gloire maintenant, pour les siècles des siècles. En arabe, ça donne Puis après, nous avons ce qu'on appelle le chant qui débute avant les lectures, qu'on appelle des fois le psaume. Mais ce n'est pas du tout un psaume de l'Ancien Testament, c'est dans le sens un chant psalmodié. Et alors bien sûr, à chaque fois, il y a un chant qui correspond à la fête que nous célébrons dans la liturgie. Et voilà comment on chante, par exemple, ce psaume. Je vais le chanter en syriac, puis en arabe. Et vous avez la traduction en français. En arabe, ça donne Et on continue Donc, c'est chanter à plusieurs chœurs, premier chœur, deuxième chœur, et puis tous ensemble. Et puis, le dernier Paragraph, nous le chantons tous ensemble B'rrich, d'ouru, fémin, khul yau, mi n'a liawe, miyem, riabu, t'hani, b'chabu, b'zumori, b'helu, li, kohne t'corin, las bartou. Et on a grab, ça donne Alors ce chant, il est souvent chanté à la messe en langue arabe, il n'est pas chanté en langue syriaque. Des fois le célébrant aime bien chanter son passage en langue syriaque. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs mélodies qui peuvent être chantées, il n'y a pas toujours la même mélodie, ça peut changer d'un dimanche à l'autre.